Bonjour à tous, vous êtes venu dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire ce petit bébé pieuvre kawaii. Je voulais prendre le temps de vous montrer la différence entre les deux modèles de bébés pieuves. Alors le mauve et le deuxième modèle, donc celui qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Et celui-ci est mon premier modèle de bébé pieuvre. Il est légèrement plus haut, les tentacles sont différents. Donc si jamais vous voulez faire ce bébé pieuvre, vous pouvez trouver le lien dans le haut de la vidéo. Dans la description, vous allez trouver le lien vers le patron écrit pour faire une famille complète de pieuvre kawaii, incluant les petits bébés, la maman avec la poche à l'intérieur du ventre, ainsi qu'un papa qui n'a pas de poche dans le ventre. Veuillez prendre note que ceci n'est pas un cours de projet, alors il faut au moins savoir contenir votre projet ainsi que la laine et faire les mailles de base, comme les mailles en l'air et les mailles serrées pour pouvoir faire ce tutoriel. J'offre également des cours de projet en ligne sur ma boutique MC. Vous pouvez trouver tous les détails. Ensuite, vous pouvez le lien dans la description. Les petites astuces ici, si jamais j'avais trop vite ou trop long dans la vidéo, vous pouvez toujours changer la vitesse dans mes parents. Alors, commençons. Donc, pour le bien de ce tutoriel, j'utilise la laine de grosseur moyenne, puisque c'est plus facile pour moi de vous montrer les mailles comparées à la laine jumbo, comme celle-là. Donc, souvent en vidéo, ça va être plus difficile pour moi de montrer les mailles avec ce genre de laine, alors je préfère faire le tutoriel avec la laine moyenne juste ici. Vous allez également trouver la liste de matériel dans la description au bas de la vidéo. Alors, vous allez avoir besoin d'une aiguille de laine, une paire de ciseaux, un crochet de 3.5 mm, des yeux de 7 mm, de la bourrure de polyester et je vais utiliser quelques marqueurs de mailles pour une partie de la pieuvre, mais c'est facultatif. Alors, vous pourriez aussi utiliser des trombones, des fils de laine, des bobby pins ou tout simplement sauter cette étape, puisque c'est plus pour les débutants. Alors, un marqueur de mailles devrait être suffisant également. Sans plus tarder, commençons. Vous allez avoir besoin de votre crochet et de la laine et on va commencer avec le tour 1. Donc, si jamais vous utilisez la laine jumbo, je ne vous conseille pas de faire un cercle magique, puisque la laine risque de se prendre et vous n'allez pas être capable de fermer le cercle magique. Donc, à la place, on va faire deux mailles en l'air pour débuter, mais si jamais vous utilisez toutes les autres grosseurs de laine, vous pouvez faire un cercle magique et vous allez faire huit mailles serrées dans le cercle magique et vous pouvez sauter directement autour d'eux. Donc, si jamais vous voulez utiliser une laine plus grosse, on va commencer en faisant un nœud coulant. Donc, j'enroule la laine autour de deux doigts, je fais un X, je tourne ma main, je vais insérer mon crochet sous le premier brin de laine, venir agripper le second, je tire mon crochet vers le haut, je retire mes doigts et je vais pouvoir tirer sur mes deux fils pour créer mon nœud coulant ici. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on tire sur notre petit fil de laine, la boucle sur le crochet doit se resserrer. Et là, on va être prêt à débuter nos deux mailles en l'air, alors je vais faire un jeté, donc ma laine va par-dessus mon crochet et je vais tirer la laine au travers de la boucle sur le crochet et j'en fais une deuxième juste ici. Donc, ici, j'ai mes deux mailles en l'air et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire huit mailles serrées dans la deuxième chaînette à partir de mon crochet, juste ici. Alors, je vais insérer mon crochet et vous allez voir que pour ce tutoriel, je vais utiliser la méthode du jeté en dessous. C'est une méthode qui va faire en sorte que les mailles vont être légèrement plus serrées et que l'aspect des mailles vont être également légèrement différent. Donc, pour ça, je vais mettre la laine sous mon crochet pour faire mon premier jeté. Je vais tirer au travers de la maille en l'air et là, j'ai deux boucles sur mon crochet. Alors là, juste pour répéter, ce que j'ai fait, j'ai inséré mon crochet dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. J'ai fait un jeté en dessous et j'ai tiré au travers et maintenant, je vais faire un jeté par-dessus, donc un jeté régulier et je vais tirer au travers de mes deux loupes sur le crochet. Et ça, ça me donne une maille serrée. Et là, je vais retourner dans la même maille en l'air pour faire une deuxième maille serrée puisque je veux un total de huit mailles serrées dans la même maille en l'air. Et là, je suis à deux. Et là, je vais en faire deux de plus pour avoir un total de quatre pour vous montrer ce que je ferais si j'utilisais la laine jumbo. Donc là, j'ai quatre mailles serrées de compléter et là, tout simplement, je vais tirer sur mon fil, sur mon bout de laine qui dépasse pour réduire le petit trou au centre des mailles. Donc, c'est super important de faire cette étape avec la laine jumbo pour éviter d'avoir un espace entre les mailles au-dessus de la tête. Donc là, je vais continuer à faire mes mailles serrées dans la même maille en l'air. Et là, je suis à cinq mailles serrées. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Il m'en reste donc trois à faire. Je suis à six. Sept. Et huit. Alors voilà, là, je vais tirer encore une fois sur le fil pour réduire l'ouverture. Et ça, ça complète mon tour un avec mes huit mailles serrées. Et maintenant, pour débuter mon tour deux, je vais aller insérer mon crochet dans la première maille serrée qu'on a faite. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain d'où est-ce qu'elle se trouve, vous pouvez compter à partir de la fin. Et vous devriez avoir fait huit mailles. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors, je sais que je vais insérer mon crochet dans cette maille-ci. Alors, je vais venir insérer mon crochet. Je vais venir faire une maille serrée. Donc, un jeté en dessous. Je tire au travers de la maille. Un jeté par-dessus. Et je tire au travers de deux boucles. Et là, je vais venir placer mon marqueur de maille dans ma première maille. Juste comme ça. Vous voulez placer le marqueur de maille dans la première maille de votre tour pour identifier le début de ce tour. Donc, pour le tour deux, on va faire des augmentations au tour. Donc, une augmentation, c'est en fait de faire deux mailles serrées dans la même maille. Donc, ça va doubler le nombre de mailles qu'on a. Donc, je retourne dans la même maille. Je vais compléter une maille serrée encore une fois. Et là, ça me fait deux mailles serrées au total. Donc, ma première augmentation qui me donne deux mailles serrées. Je vais aller dans la prochaine maille. Je vais faire une autre augmentation. Et là, je devrais avoir quatre mailles serrées de fait et deux augmentations. Et là, je vais faire ça tout le tour. Donc, comme on a débuté le tour avec huit mailles et que j'ai fait des augmentations dans chacune des mailles, on devrait terminer le tour avec seize mailles serrées. Donc, on va se rejoindre à la fin du tour 2. Voilà, j'ai terminé le tour 2. J'ai seize mailles au tour. Donc, j'ai rejoint mon marqueur de mailles qui m'indique que j'ai terminé mon tour. Et j'ai mes seize mailles. Donc là, je vais juste tirer sur mon fil encore une fois pour serrer l'ouverture. Si vous aviez commencé avec un cercle magique, vous ne devriez pas avoir ce problème. C'est vraiment parce qu'on a commencé avec les mailles en l'air. Donc, je vous conseille vraiment d'apprendre le cercle magique si vous travaillez avec une laine qui est plus fine comme celle-ci. Maintenant, pour les tours 3 à 5, nous allons garder le même nombre de mailles qui est seize mailles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille serrée dans chaque maille. Alors, j'ai fait ma première. Je vais replacer mon marqueur dans ma première maille. Et comme j'ai dit, je vais faire une maille serrée dans chaque maille qui va me donner un total de seize mailles au tour. Et vous allez vouloir faire les tours 3, 4 et 5 de cette façon. Donc, vous allez faire trois tours en gardant toujours le même nombre de mailles qui est seize. Donc, je vais dans ma prochaine maille. Je vais faire une deuxième. Trois. Quatre. Donc, tout simplement, une maille serrée dans chacune des mailles. Et rappelez-vous que vous pouvez toujours changer la vitesse de la vidéo si jamais je vais trop rapidement ou trop lentement pour vous dans les paramètres en dessous de vitesse de lecture. Alors, là, je suis en train de compléter mon tour 3. Il me reste une maille à faire. Et voilà. Donc, là, vous allez voir que la pièce commence à tourner vers vous. Donc, c'est normal. En fait, on veut juste tourner les mailles de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le bon côté des mailles. Et l'intérieur, ici, ça serait l'envers des mailles. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent montrer ce côté. C'est une question de préférence. Donc, allez-y avec ce que vous préférez. Mais, au moins, je veux que vous sachiez ce qui est le bon côté et le mauvais côté des mailles. Donc, vous devriez avoir le fil de laine à l'intérieur de la pièce. Et maintenant, je vais vous laisser travailler sur les tours 4 et 5. Vous allez tout simplement répéter ce qu'on vient de faire pour le tour 3. Donc, vous pouvez toujours reculer la vidéo si vous voulez revoir le tour 3. Mais vous allez donc faire une maille serrée dans chaque maille pour deux autres tours. Et on va se rejoindre à la fin du tour 5. Donc, je suis en train de compléter la dernière maille serrée de mon tour 5. Et ma pièce ressemble à ça. Donc, en fait, c'est la tête de notre pieuvre. J'ai toujours le fil à l'intérieur. Comme ça. Et si je regarde à partir du dessus, j'ai mis tours 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai toujours 16 mailles autour. Et là, je vais retirer mon crochet. Parce qu'on va placer les yeux. Alors, si vous utilisez une laine moyenne comme moi dans ce tutoriel, vous allez placer les yeux entre les tours 4 et 5. Donc, entre les deux derniers tours juste ici. Et si jamais vous utilisez la laine jumbo, vous allez placer les yeux entre les tours 3 et 4. Donc, je n'ai pas voulu placer les yeux aussi bas parce que c'était trop bas avec les tentacules. On ne voyait pas bien les yeux. Alors, je les ai tout simplement placés un tour plus haut. Donc, ici, c'est mon tour 1, 2, 3, 4. Donc, vraiment entre les tours 3 et 4. Mais après, vous pouvez toujours placer les yeux à la hauteur que vous voulez. Et en autant que vous trouverez votre pieuvre mignonne. Alors, dans mon cas, je vais placer mes yeux de l'autre côté du marqueur. Donc, le marqueur serait l'arrière de ma tête. Et là, je vais placer un premier oeil de l'autre côté entre les deux derniers tours que j'ai fait comme ça. Et là, je vais prendre mon deuxième oeil et je vais compter trois espaces entre les mailles pour placer le deuxième oeil. Donc, ça, c'est 1, 2, 3 et je vais insérer l'oeil dans le troisième espace. Comme ça. Alors là, je vais placer la petite partie interne, donc pour sécuriser les yeux. Donc, ça va à l'intérieur de la pièce et je viens juste clipper ici cette partie pour m'assurer que les yeux restent bien en place. À noter que les petits yeux de sécurité comme ça ne sont pas conseillés pour les moins de 3 ans. La prochaine étape s'adresse spécifiquement aux débutants. Donc, si jamais vous êtes habitués à faire du crochet et que vous n'avez aucune difficulté à trouver vos mailles, vos brins arrière et vos brins avant, vous pouvez sauter cette étape et aller directement au tour 6. Mais je vais prendre le temps de vous donner cette petite astuce pour les débutants. Alors, je vais retirer le marqueur que j'ai placé ici et vous pouvez utiliser une couleur différente. Donc, dans la vidéo, j'ai utilisé la même couleur de marqueur, mais pour vous aider, vous pourriez utiliser une couleur différente pour ce premier marqueur uniquement. Et là, je viens le placer dans mon brin avant de ma maille. Donc, c'est le fil de la maille qui est le plus près de moi et je viens sécuriser mon marqueur. Comme ça. Et si je vous montre, ceci serait le brin arrière de ma maille. Donc, le plus près de moi est le brin avant et ça, c'est le brin arrière. Donc là, je vais insérer mes marqueurs dans les brins avant seulement et je vais toujours sauter une maille. Donc, j'en ai mis un ici, je saute une maille, je vais dans la prochaine et je viens identifier mon brin avant encore une fois. Et maintenant, je vais répéter le même processus, toujours en sautant une maille et en allant dans le prochain brin avant. Donc, vous devriez avoir un total de 8 marqueurs de mailles. Puisqu'on avait 16 mailles et qu'on en saute une à chaque fois, on va avoir un total de 8 brins avant identifiés. Et dans le fond, c'est à ces endroits-là qu'on va placer nos tentacules un peu plus tard. Alors, voilà, la tête ressemble à ça. Je sais que ça semble un peu spécial comme ça, mais vous allez voir le but derrière ça dans quelques minutes. Alors là, je vais replacer mon crochet dans ma boucle et on va commencer le tour 6. Alors, pour le tour 6, on va seulement utiliser les brins arrière et je vais utiliser les diminutions régulières. Donc, si vous connaissez la méthode de diminution invisible, on ne va pas faire cette méthode. Donc, vous pouvez juste suivre la vidéo pour voir ce que je fais. Donc, je vais venir insérer mon crochet dans le prochain brin arrière, comme ça. Je vais faire mon jeté en dessous et je vais tirer au travers du brin. Donc là, j'ai deux boucles sur le crochet. Et ensuite, je vais insérer mon crochet dans le prochain brin arrière, donc dans la prochaine maille. Je vais faire un jeté en dessous, je tire au travers et là, je vais avoir trois boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté régulier et je vais tirer au travers des trois boucles sur mon crochet. Donc ça, ça me fait une diminution régulière. Maintenant, je vais aller le faire encore une fois. Donc, je m'en vais dans le prochain brin arrière. Je vais faire mon jeté. Je tire au travers. Je vais aller dans mon prochain brin arrière, jeté, tiré au travers. Maintenant, je vais faire un jeté régulier et je tire au travers des trois boucles. Et je vais répéter cette technique au tour pour avoir un total de 8 mailles serrées. Donc, encore une fois, on avait débuté notre tour avec 16 mailles et on fait 8 diminutions. Donc, on va avoir un total de 8 mailles à la fin du tour 6. Et vous devriez vous rendre à votre premier marqueur. Donc, rappelez-vous, si vous l'avez mis d'une autre couleur, c'est plus facile que moi ici. Donc, moi, je sais que c'est mon premier marqueur ici juste parce que je vois mes brins avant, à l'avant de ma tête, comme ça. Donc, ici, je n'ai rien et là, j'ai mes brins avant. Donc là, je sais que ça va être la fin de mon tour. Mais vous pouvez tout simplement compter vos mailles pour avoir un total de 8 mailles. Donc, on va se rejoindre à la fin du tour 6. Alors, voilà, je suis à la fin du tour 6. Ma tête ressemble à ceci. Et je vais terminer la tête en faisant une maille coulée dans ma prochaine maille. Alors, je vais insérer mon crochet dans les deux brins cette fois. Je vais faire un jeté régulier. Et je vais tirer au travers de toutes les boucles sur mon crochet. Donc, ça, ça me fait une maille coulée. Je vais tirer un peu la boucle et je vais couper ma laine en laissant un moyen fil. Donc, pas très long, pas très court. On va simplement utiliser ce fil pour fermer l'ouverture un peu plus tard. Donc là, j'ai tiré sur mon fil et ça me crée un petit nœud. Et là, tout ce que je viens faire pour terminer la tête, ça va être de rembourrer. Donc, par le petit trou, si jamais c'est trop petit, vous pouvez toujours utiliser vos ciseaux ou un crayon, votre crochet, pour insérer la bourrure dans la tête. Je vais maintenant accélérer la vidéo pour cette étape. Voilà, ma tête est rembourrée. Et maintenant, je vais fermer l'ouverture au bas de la tête. Pour ça, je vais avoir besoin de mon aiguille de laine. Mais pour la grosse laine, vous pouvez également utiliser votre crochet. Pour fermer l'ouverture, je vais utiliser seulement les brins avant de mes mailles. Et vous allez avoir huit brins avant, puisque vous aviez huit mailles à la fin de votre tour 6. Alors, je vais seulement dans le brin avant, de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais répéter ça autour, donc dans chacune des mailles, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, je sais que j'arrive à la fin de mon tour, puisque j'arrive où on a fait notre maille coulée. Donc, ça m'avait créé un petit nœud. Et là, je vais juste tirer sur mon fil pour fermer l'ouverture. Et ce que j'aime bien faire pour m'assurer que c'est bien fermé, je vais venir insérer mon aiguille en dessous de certains petits fils de laine ici, juste pour sécuriser un peu plus cette partie. Donc, je vais juste en dessous de certains fils, et je vais tirer mon aiguille au travers. Et là, je vois que mon ouverture est bien sécurisée. Et puis là, je vais cacher le fil, donc je retourne à l'intérieur. Je ressers de l'autre côté de la tête, et je vais venir couper le fil. Et voilà, notre tête est complétée, ça ressemble à ceci. Et tout ce qu'il nous reste à faire, ce sont les petits tentacules, comme ça. Et c'est pour ça qu'on a encore nos marqueurs de maille en place. Donc, je vais utiliser mon crochet, ma laine, je vais prendre la tête, et je vais venir joindre ma laine dans le premier brin avant, qui est à l'arrière de la tête. Donc, je tourne la pieuvre pour avoir l'arrière de la tête. Et si vous aviez utilisé un marqueur différent pour la première maille, alors ça serait celui-ci. Ou sinon, c'est le brin qui est le plus haut. Donc, vous voyez ici, mon brin avant est un peu plus haut. Donc, tout le tour ici, j'ai des brins avant. Et ceci est mon premier brin avant. Donc, je vais venir joindre ma laine ici. Donc, je vais retirer le marqueur. Je vais insérer mon crochet. Et si vous voyez bien, je tiens la tête à l'endroit. Donc, ma tête n'est pas à l'envers. Alors, je m'assure de la tenir à l'endroit. Je viens insérer mon crochet de cette façon. Et maintenant, je vais utiliser la laine. Je vais venir la placer sur le crochet. Et je vais tirer la laine au travers du brin avant, comme ça. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air. Alors, je fais un jeté et je tire au travers. Et si jamais votre maille en l'air est lousse, vous pouvez tirer sur le fil. Et maintenant, on va venir travailler des mini points popcorn. Donc, un point popcorn, c'est un point qui existe déjà. Ce que j'ai fait pour ce patron-ci, c'est que je voulais faire des points popcorn plus petits. Alors, vous pouvez tout simplement suivre ce que je fais. Donc, j'ai fait un jeté. Je viens insérer mon crochet dans le brin avant. Je vais venir faire un jeté. Et pour ici, je fais simplement des jetés réguliers. Donc, là, j'ai trois boucles sur mon crochet. Je fais un autre jeté et je vais tirer le crochet au travers des deux premières boucles sur le crochet. Et là, j'ai toujours deux boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté. Je vais retourner dans le même brin avant. Je fais mon jeté et je tire au travers. J'ai quatre boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire sur les deux premières boucles sur le crochet. Maintenant, j'ai trois boucles sur le crochet. Et pour terminer mon point, je vais faire un jeté et je tire au travers des trois boucles. Donc, ça, c'est ce qui complète un mini point popcorn. Donc, en gros, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait deux brides à moitié complétées dans la même maille. Si vous remarquez que votre maille en l'air est vraiment lousse, vous pouvez toujours tirer sur le fil pour la resserrer. Maintenant, je vais aller dans le prochain brin avant, qui devrait être le brin avant où il n'y a pas de marqueur. Donc, les marqueurs sont en place pour s'assurer de ne pas sauter de maille. Donc, des fois, quand on est débutant, on a de la difficulté à voir chacun des brins avant. Alors, en ayant placé nos marqueurs, on s'assure de ne pas sauter de maille. Donc, je m'en vais insérer mon crochet dans le prochain brin avant où il n'y a pas de marqueur. Je vais venir faire une maille coulée. Donc, je fais un jeté, je tire au travers du brin et je tire au travers de la boucle qu'il y avait sur mon crochet. Ensuite, je vais venir faire une autre maille coulée dans le prochain brin avant. Donc, je vais retirer mon marqueur, je vais venir insérer mon crochet dans cette maille et je vais venir faire un jeté et tirer au travers de toutes les boucles. Et maintenant, on va être prêt à faire notre deuxième point popcorn. Donc, vous voyez que chaque point popcorn va être en fait un tentacule. Alors, pour faire un point popcorn, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire au travers, j'ai trois boucles, je fais un jeté, je tire au travers des deux premières boucles et j'ai maintenant deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je retourne dans la même brin avant, je fais un jeté, je tire au travers, j'ai quatre boucles, je fais un jeté et je tire au travers des deux premières boucles, j'ai trois boucles, je fais un jeté et je tire au travers de trois boucles sur le crochet. Donc ça, c'est notre deuxième point Popcorn. Je vais aller dans le prochain brin avant où il n'y a pas de marqueur pour faire une maille coulée. Ensuite, je vais retirer mon marqueur. Et je vais aller dans cette maille pour faire une deuxième maille coulée. Comme ça. Et là, on va être prêts à faire un troisième point Popcorn. Alors, je vais le faire encore une fois avec vous. Et ensuite, c'est ce que vous allez répéter tout le tour pour avoir un total de huit tentacules. Donc, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la même maille. Je fais un jeté, je tire au travers, j'ai trois boucles. Je fais un jeté, je tire au travers de deux boucles. Je fais un jeté, je retourne dans la même maille. Je fais un jeté, je tire au travers de la boucle, j'ai quatre boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je tire au travers de deux boucles. J'ai trois boucles. Je fais un jeté et je tire au travers des trois boucles sur le crochet. Je vais aller faire une maille coulée dans la prochaine maille où il n'y a pas de marqueur. Je tire au travers de toutes les boucles. Je vais retirer le marqueur. Je vais aller faire une maille coulée dans cette maille. Et je vais faire un mini point popcorn dans cette même maille. Et on va se rejoindre à la fin du tour où il va me rester un point popcorn à faire avec vous. Donc, je suis à la fin de mon tour de tentacules. J'ai sept tentacules de faite. Alors, il me reste un mini point popcorn à faire. Donc, pour ça, je vais retirer mon marqueur. Je vais faire une maille coulée dans cette maille. Et je vais faire mon dernier point popcorn. Et voilà. Et là, vous devriez avoir un brin avant restant. Donc, je vais venir insérer mon crochet dans ce brin avant-là. Je vais faire une maille coulée. Je vais tirer sur mon crochet. Et je vais venir couper la laine en laissant un petit fil assez long pour faire un nœud. Je tire le fil au travers. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un nœud avec les deux fils à l'arrière de la pioffre. Comme ça. Alors, si vous utilisez de la laine jumbo, vous pouvez également cacher les fils de laine en insérant votre crochet. Entre deux mailles. Et je vais venir apporter le crochet le plus près possible de mon fil de laine que je dois cacher. Je vais faire un jeté et je vais le tirer au travers. Comme ça. Vous pouvez également le faire avec une aiguille de laine si vous n'utilisez pas la laine jumbo. Donc, je vais vous montrer. J'insère mon fil dans mon aiguille. Et là, je vais insérer mon aiguille le plus près possible de mon fil. Et je vais ressortir le fil entre deux mailles. Voilà. Maintenant, je vais couper mes deux fils. Tadam! J'espère que vous avez aimé ce tutoriel, que vous trouvez votre petit bébé pieuvre mignon. Amusez-vous à faire ces bébés pieuvres dans tous les types de laine que vous pouvez trouver pour avoir toutes sortes de grosseur, grandeur et texture pour vos petites pieuvres. Alors, j'espère que vous avez appris des nouvelles techniques dans cette vidéo. Assurez-vous de laisser un commentaire. Je lis chacun de vos commentaires. Et si jamais vous faites les bébés pieuvres, mentionnez-moi sur Instagram, sur AllFromJad. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada